bon alors bonjour à tous je vous retrouve pour un nouveau vlog à san diego c'est la troisième journée ici j'ai pas vlogué hier parce qu'on était donc avec la famille de lucie et d'océane the french virologist sur instagram que j'ai rencontré pour la première fois avec sa famille on était nos trois familles c'était trop bien on s'est posé en fait dans un parc slash plage en fait c'est un parc un playground quoi un parc avec des structures de jeu mais juste au bord de la plage donc les petits se sont régalés non c'est bon on a raconté nos vies pendant six heures donc c'était pas très enfin c'était pas très vlogable du tout donc bref je n'ai pas vlogué du tout hier je vous reprends aujourd'hui parce que ça va être un petit peu plus sympa il est 11 heures du matin l'ana s'est relevé encore très tard ce matin je crois qu'il était plus de 9h30 alors qu'hier on s'est pas couché très tard elle a dormi 12h en fait elle fait son plein de sommeil elle en avait vraiment besoin après toutes ces semaines d'école plus compétition plus entraînement elle était vraiment creuée donc c'est très bien donc on la laisse dormir jusqu'à plus sommeil le matin là ils sont retournés à la maison parce qu'ils ont tous les deux nico l'a oublié c'est l'année de soya l'a oublié je sais pas quoi on s'est tapé un petit aller-retour pas prévu nous allons en direction du uss midway qui est le porte avions que je vous avais déjà montré de l'extérieur uniquement je vous mets un vlog là en 2016 d'ailleurs ce jour là il faisait vraiment pas beau quand on était à san diego là on va y retourner en fait on va rentrer dedans va le visiter parce que vous savez que nico est très très fan d'avion je pense que vous l'avez compris donc on va visiter ça ça va être très intéressant je vous emmener il ya à côté une statue de bisous là où on va sûrement y passer parce qu'on profite en plus d'avoir un ciel super bleu aujourd'hui contrairement à la fois où on l'avait fait et nico n'était pas avec nous parce qu'il bossait en fait en 2016 nico était dans son ancienne société et il bossait enfin il bossait énormément même pendant les vacances en fait donc moi ce matin cela dit ce matin il a bossé pendant que l'ana dormait encore il a il a travaillé donc moi j'ai publié le dernier calivoc qui est là de vendredi en fait j'ai réussi à le monter à le finir de monter ce matin par contre vu qu'il n'y a pas la fibre c'est extrêmement long pour le charger mais bon ça l'a fait donc je viens de le poster je suis pas sûr que vous ayez la haute définition tout de suite mais bon au moins il est là c'est fait et voilà écoutez je vous embarque voilà on arrive on est dans le centre de san diego joli ce truc là ils aiment bien faire des trucs comme ça ici pas mal de quartiers en fait ah je voulais passer tout c'est joli le bâtiment à gauche ça c'est le pont là où qu'on a pris l'autre jour pour aller à un corona d'eau oh il est beau la tortue elle brille trop je l'ai vu arriver loin ouais tu fais attention tu m'aimes là c'est le centre vie là il y'a le petco parc oh la la regarde c'est trop beau c'est le bâtiment en face le blanc c'est ça le marron ouais il est où San Diego Covation Center bah tiens si un jour tu fais une compète à San Diego c'est là qu'on viendra les équipes de Tchers du coin ils doivent venir souvent ici faire leur compète ils commencent à connaitre tous les Covation Center de la Cali à force c'est vraiment trop joli c'est incroyable elle est trop elle le monsieur qui chante c'est trop beau forcément on est obligé de revenir à la statue c'est juste à côté du porte-avion qu'on va faire Nico ne l'avait pas vu n'avait pas fait c'est incroyable il chante super bien mais sa voix c'est la même c'est la même c'est trop bien que le monsieur qui chante c'est trop beau oh la la elle est trop belle la statue c'est un petit tour on profite y'a personne je regarde pas ce que je fais il est trop beau c'est ça donc on va monter dessus c'est la première fois c'est la première fois qu'on va monter sur un porte-avion t'as dit à quoi un porte-avion Nicolas ? je sais pas hein Anna tu montes ton pull qu'on vient de prendre ? il y a un petit monsieur là il vendait des pulls Anna elle a craqué dessus elle adore les trucs comme ça tie-dye je pense à un des pulls qu'elle a de sa compète c'est lui qui l'a fait parce qu'il avait des petites chambres pour Anna je pense pas et qu'est-ce qu'il nous a offert ? le monsieur était tellement gentil je crois qu'il a pas beaucoup de clients attend il est où le mien ? ah j'ai perdu il a offert ce porte-clé à Anna et moi il m'en a offert un trop sympa que je ne retrouve pas ah oui pourquoi ? c'est parce que c'est pis c'est ça ? ah oui oui c'est la paix c'est la fin de la guerre oui t'as raison machin t'as raconté l'histoire de la statue à Anna ah bah il y a un autre stand là bah désolé on a déjà pris moi je suis là il y a un petit palmi qui pendouille franchement trop gentil il avait pas du tout à nous offuse quoi que ce soit qu'est-ce qu'il y a ? ah c'est bon hein ça suffit c'est celui qui t'a ? on dirait celui oui non mais c'est bon l'Anna mais il est joli ouais celui-là aussi il est beau bon on s'en rend certainement pas compte à la caméra mais c'est tellement immense tellement immense et après moi je suis aussi grande que ça ah bah là ça va être compliqué d'être aussi grande que ça c'est impressionnant vraiment alors bah tiens il y a les tarifs là si vous voulez 26 et 18 deux fois 26 c'est 18 ah bah il y a des self guide audio tour ouh ça m'intéresse donc voilà ça c'est les tickets donc je crois que j'ai payé 70 pour nous trois il y a l'audio tour qui est inclus donc là on va aller dedans et vont nous le donner et du coup elle m'a donné un prospectus en français c'est trop cool voilà allez c'est parti waouh welcome aboard trop beau super bien le guide juste tu mets à côté bip ça fait bip non l'autre côté l'autre côté l'Anna non tic et du coup c'est trop bien moi je vais en français il y a un petit film dans un théâtre qu'il faut qu'on revienne dans une demi-heure il est allé à Cannes en 1950 c'est dingue t'as vu ça ? oh c'est dingue la années 60 il est où ? là il va changer de continent il est allé au Japon il y a plein de témoignages de... c'est un peu comme Alcatraz il y a plein de témoignages de... c'est un peu comme Alcatraz oh Larry c'est ok de 4 points tu crois rien d'obtenir de moi dans les guides c'était que des témoignages de gens qui ont vécu ça en fait très intéressant ouais j'ai vu les ailes ? c'est un Top Gun là 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 on la voit à peine avec sa petite tête oh dis-doune il y a des boutons de partout ah t'as des boutons de partout bah oui c'est pas à la bonne place chérie ? c'est toi Tom Cruise ? tu es mon Tom Cruise à moi mon chéri ? t'aurais dû mettre les lunettes ? ah je sais pas si on peut le faire celui-là c'est génial le truc il tourne les trucs là il y a un petit resto c'est trop stylé sur un pont et là on va faire les simulateurs du coup par contre c'est payable enfin faut payer en plus quoi c'est pas en plus mais je crois que Nico a trop envie d'aller se faire retourner complètement à travers moi aussi et moi aussi sauf qu'en fait c'est par deux et on est trois donc Anna va faire deux fois une fois qu'on pas une fois que maman et là pour le coup c'est le truc tu peux pas faire tous les jours en fait toi le casque de VR tu peux faire ça ça tu peux pas le faire la sensation doit te retourner tout c'est génial la sensation doit te retourner de ouf avant de monter dans l'avion là t'es à fond ah ça va être sympa je crois je savais pas que ça se conduisait pour moi c'était juste un simulateur mais non l'idée c'est de faire des... donc ouais donc là t'es à fond tu fais attention à mon enfant s'il te plaît on va voir ce qu'on peut faire elle est trop contente elle est trop contente euh... tu veux le faire en premier ? j'ai ce qu'il veut oh la la je peux voir leur tête et là je peux voir ce qu'ils voient je préfère voir leur tête attention oh la la attention c'est parti wouuuu elle se régale ah les cheveux elle est plus écrasée elle est tout écrasée ça c'est rigole ça c'est rigole ça c'est rigole ça c'est rigole ? je peux tirer sur les avions je peux tirer sur les rangs pour que je puisse faire des rangs pour que je puisse tirer sur les similatrices en la matinée un peu de paper ? un peu de rangs des rangs il y a un sh objects des rangs c'est lo que j'ai puiser c'est uneérise des rangs recolecs ce n'est pas notre poulard alors ce n'est pas pas de sebrer Il y a eu un crash quand même On est passé au pont du dessous Ils disent que c'était super bon T'entends le dit ? Ils disent que c'était super bon Personne ne laissait se mettre C'est super intéressant C'est vraiment une ville entière Il y avait 4000 personnes Il y avait une prison Il y avait tout ce qu'il fallait Pour vivre en autonomie J'adore Il y a une chapelle C'est énorme Il y a une chapelle C'est génial Quand je vous dis que c'est une ville C'est une vraie ville Il y a toutes les religions T'as vu ? C'est une cabine T'as vu ? C'est une ville d'officier On dirait non ? Ouais Avec les guérardelis haute cocoa C'est marrant ça Il y a des chapelles C'est trop fort Il y a quoi chérie ? Bonsoir Il y avait plein d'accès en bas Donc je ne peux pas y aller On ne peut pas tout voir Enfin il y a encore un état d'eau sous C'est chiant Qu'est-ce que c'est là ? Oh Ohlala ils étaient bien là dis-donc Ils avaient de la place hein ? Ah mais s'il te plaît Il est créé voilà C'est quoi ça ? C'est la salle de communication Attends on peut écouter Normalement il y avait un truc Là, audio guide tiens Waouh Il n'y a pas de douche ? Bah si de derrière ça C'est une douche C'est le réfectoire Alors c'était que pour les officiers ici Ohlala C'est gigantesque En même temps oui Quatre mille personnes Bah tu mets Ah Ça fait un peu de monde quoi C'est fait exprès Voyons Donc tout à l'heure c'était la cantine des officiers Et là c'est la cantine des autres je pense Ohlala C'est stylé hein ? Trop bien Trop bien Ah attends Ah oui bah oui c'est l'heure de manger pour nous aussi Il y a le coiffeur là C'est que Ohlala C'est génial il y a rien de fou quoi Là c'est là C'est là où tu récupères ton linge La laverie Serviettes Le coussin Moi ils sont trop bien Les canapés Les canapés T'as testé les canapés ma chérie ? Ah oui Qu'est ce que c'est ça ? C'est une petite celles télé ? Bah il y avait pas la télé à l'époque Regarde les belles vestes Oulala c'est les machines là Regarde il y a une odeur elle est trop spéciale Ah bah attends regarde Pip Sacré paquet de machines oui Ohlala 500 tonnes de linge Aux émissions Apparemment ils avaient très chaud ici C'est pour repasser chérie ? C'est une espèce de presse pour repasser Regarde tu les vois faire là T'as la démo Comment ça marche ? Vous voyez que c'était vraiment le boulot le plus ingrat Oui là en français le mien En plus c'est tout bas sur plafond Il devait pas être très confort là Il y a la machine à coudre là Ohlala Le monsieur il repasse Et voilà C'est fini pour l'étage en fait quasiment laverie Là on remonte Je l'aime pour le goût C'est des douches C'est des douches et des serviettes Regarde là il sent la serviette là-bas C'est des douches là-bas Ça c'est des douches Là toute la bichicot D'accord Lui derrière c'est les pipis Il y en a pas beaucoup hein Je pense qu'il y en a plus ailleurs C'est un bon 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 ça c'est les appareils, dedans il y a l'huile et tu mets tes frites dans le sachet tu mets dedans oh regarde, qu'est ce qu'il y a à manger à midi ça ça m'interesse oh la la, ils étaient super bien équipés, dites-vous, c'est dingue on descend, on fait des écussons, mon dieu trop fort ah oui, ils avaient un tout petit casier, effectivement c'est tout petit c'est dingue, ils avaient que ça, pas personne ça c'est l'infirmerie on voit un peu la salle des machines là oui t'as vu, quand tu te fais un bobo, tu viens là on peut aller en bas c'est gigantesque, on se perd, je suis perdue ah excitant le lit non, non, c'est une sortie là, non c'est juste une sortie, tu peux pas wrong way, non, non waouh waouh mais j'étais bien là waouh ah, regarde le coiffeur encore et là c'est le coiffeur pour l'élite là c'est l'élite là, c'est l'étage de l'élite regarde, ils posaient leurs képis là, quand ils rentraient ils pouvaient jouer, manger oh là là, c'est trop stylé mais on est dans un porte-avions quoi qu'est-ce qu'il y a à manger là ? oh bah tiens, regarde Nico bah dis donc hein et mon chat comment dire ? t'as faim, je sais chérie, je sais que t'as faim on finit la visite et puis on va aller manger oh mon homme c'est un magasin, il pense qu'à manger cet homme est un estomac sur pattes il ne sait plus quoi en faire il est enfermé oh c'est pour la plonge là, c'est la plonge ah ouais ouais mais dis donc, mais ils étaient super bien équipés ouais c'est le lave-vaisselle de l'époque ça c'est l'ancêtre du lave-vaisselle c'est le car wash pour les verres allez mon matelot on monte il y a des cantines de bord là nous sommes dans la salle de navigation mon dieu on peut pas aller là oh la la il y a une petite quantité d'avion là voilà waouh oh mon dieu c'est trop beau il y en a un bon du coup depuis le pont l'anal a pu rentrer dans celui-là, dans un autre il y a des appareils on peut rentrer dedans et si on veut on peut prendre une glace oui c'est un peu rien à voir avec le thème vous remarque qu'ils ont mis des couleurs des drapeaux américains sur le le petit truc c'est super sympa donc j'en ai plein d'objets à vous c'est vraiment un très beau musée vraiment très intéressant et en fait le jeu guide là vous avez juste à toucher et le vert c'est pour les enfants donc c'est des textes qui sont facilités qui sont plus accessibles pour les enfants ils sont pas sur tous les appareils mais il y en a pas mal donc même les enfants peuvent écouter c'est très intéressant la vue elle est bien sympa d'ici on a la vue sur la statue là qu'on vient d'aller voir tout à l'heure on voit les bâtiments en construction ce temps de fou le fameux pont là elle est gigantesque là au moins on la voit d'ici tu vois on avait pas vu cet angle encore vraiment trop beau quoi le petit requin ça c'est les quartiers de l'amiral qui sont en fait la partie extérieure sur le pont là c'est là où sont prises les décisions il a sa petite cuisine à lui quoi voilà il est là en fait on est là dedans là oh là là c'est trop beau il y a écrit France là c'est génial c'est génial c'est génial les informations étaient sensibles donc pas tout le monde veut rentrer les informations étaient sensibles donc pas tout le monde veut rentrer c'est génial 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 après plus de trois heures passées au musée allez c'est bon ? c'est génial c'est génial c'est génial nous sommes à Cabrio c'est un statue on l'avait vu, elle ne te rappelle pas ? c'est dingue tu t'en rappelle pas ? on verra après nous sommes à Cabrio National Monument si vous avez la carte des parcs nationaux vous n'avez pas besoin de payer l'entrée on va vite aller à la lighthouse parce qu'en fait ça ferme dans une demi-heure le plus intéressant c'est quand même le phare voilà il y a vachement de vent je suis désolée je sais pas si vous entendez allez on va voir ça la vue elle est bien sympa et donc là-bas au fond c'est le Mexique tout ça là nous on est vraiment à la limite on est un peu plus haut que là où on a notre logement mais là-bas c'est les montagnes que vous voyez c'est le Mexique Californie, Mexique et donc on rentre dans le petit phare l'avantage c'est qu'à ce temps-ci il y a personne voilà comment on vit dans un phare après comment on vit dans un porte-avions comment on vit dans un phare c'est pas mal hein ? tout confort tout 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 confort c'est ouvert normalement on peut aller à la lampe oui oui c'est pas ouvert ah c'est pas ouvert ? je pense que le gars en fait il avait dit qu'il y avait un autre qui était fermé je me demande si c'est pas mal à la table comment on t'y parlait il me dit c'est fermé qu'est ce que c'est là dedans ? petit placard on est emprisonné vous êtes emprisonné ? oh les vieilles brosses les vieilles boîtes à bijoux poquillages stylé hein ? tower closed ah oui, faut pas aller voir ah non on avait pu aller choisir il y a les chambres ? c'est les chambres tu te rappelles ? c'est le phare c'est un tout petit phare un tout petit phare c'est une réplique tu vois ils se prenaient la douche avec ça ils mettaient de l'eau là dedans ils mettaient de l'eau dans la petite bassine c'est comme ça qu'ils se lavaient parce qu'ils avaient pas des tuyaux avec de l'eau quoi tu vois ? lit il y a la construction c'est pire comme endroit quand même pour vivre pas mal hein ? bon il est 7h moins le quart on a mis un peu de temps à rentrer et débouchons Nico et Lana ils ont voulu se poser à la maison moi je voudrais voir le coucher de soleil quitte à être à côté de la plage donc je vais me faire un petit coucher de soleil en solo petit temps de méditation, de calme et voilà parce que c'est trop beau, c'est trop tentant donc écoutez je vais me faire ça c'est trop beau hein ? ohlala en fait au lieu de me poser sur la plage je vais aller sur la jetée là là comme ça, ça me fait marcher un peu et je voudrais voir la vue parce que je sais pas si les autres jours j'aurai le temps enfin il nous reste que demain au jour entier en fait on rentre mercredi donc je vais aller voir la petite jetée là la vue elle doit être sympa je sais, ouais il y a des gens donc je pense que je peux aller jusqu'au bout ohlala c'est trop chouette ohlala c'est trop beau il y a un petit couple là en blanc, je ne sais pas si vous les voyez là une femme enceinte et son chéri ils étaient en train de se prendre en photo en galérant avec un trépied je leur ai dit, je vais vous faire des photos, je suis photographe, je le promets je leur ai fait un petit shooting voilà, ils étaient tout contents mais au moins quand c'est 10 fois moins galère que de se prendre en photo avec un trépied vous voyez les petits couples là c'est trop joli Imperial Beach ça aurait été notre quartier là et vraiment c'est trop beau magnifique donc là on est... il y a Lucie qui m'a rejoint parce que Lucie, je sais pas si je l'ai vu en vlog, je crois pas elle a réservé ses vacances de Pâques à San Diego sans qu'on sent pas et elle a réservé son logement à 2 minutes à pied 2 minutes à pied sans qu'on en parle jamais donc on est là dedans là par contre les nuages là c'est un peu parti donc là on est au bout, non mais c'est trop beau quoi la jetée elle est trop belle il y a plein d'illustrations et tout c'est vraiment un coin super sympa c'est un peu excentré des principales bah en fait c'est là la ville elle est là on voit peut-être pas ça fait beau avec les mains aussi c'est trop beau il y en a un énorme là, lui il est énorme lui aussi remarque c'est un peu excentré par rapport aux activités principales de San Diego mais franchement le coin il est trop sympa il est trop beau surtout bon il est 20h, je viens de poser Lucie qui a commandé à manger enfin en vrai j'ai dit à Nicolana de pas m'attendre on a plein de restes à la maison chaque fois les restos on prend les restes il est 20h, je rentre par contre c'est littéralement la ville des bulldogs français je sais pas combien de bulldogs on a vu en 3 jours c'est incroyable, il y en avait 2 qui se sont rencontrés enfin c'est la ville des bulldogs quoi il y a que ça bref, voilà c'était la petite remarque parce que j'y pense écoutez je rentre, je vais les retrouver puis je pense que je vais juste vous retrouver pour la conclue et puis voilà hein, c'est trop beau le coucher de soleil c'était vraiment 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 trop joli ne m'écraser pas messieurs dames merci ouh là là, faut vraiment que je fasse une couleur les cheveux c'est, la couleur c'est n'importe quoi bref, écoutez je vous retrouve comme prévu pour la conclusion j'ai mes cheveux qui partent de pas, non mais c'est ça c'est le vent de bord de mer écoutez c'était une super journée le musée là du porte-avions c'était vraiment génial j'ai envie de dire c'est comme tous les musées américains c'est très bien fait, c'est très instructif très... moi ça m'a un peu fait penser c'est ce que je disais Nico, ça me fait penser un peu à Alcatraz bon c'est pas une prison mais de voir comment ils vivent, de voir les backstage et tout ça c'est tellement intéressant ah t'es deux sous la table et enfin c'était hyper intéressant on a pas pu voir le film et on a pas pu visiter le ce qu'ils appellent l'island non c'est pas à cause de papa c'est parce que le... en fait ne vous garez pas quand vous regardez le porte-avions et qu'il y a la main derrière ne vous garez pas à gauche parce qu'en fait c'est limité à 3h le parking et du coup on devait, bref on avait la flemme de retourner juste payer et machin donc du coup bah en plus on avait faim il était tard du coup bah écoutez on le refera dans je sais pas combien de temps on prendra le temps de regarder le film mais vraiment c'était pas donné mais ça mérite autant sa place de Limit National Park qu'Alcatraz parce que c'est... oui alors du coup ce soir ils se sont mis top gun les bruits de vaisselle ça marche aussi à San Diego les bains et bref écoutez c'était super sympa qu'est ce qu'on a fait après ? on espère que le vlog nous a plu j'ai pas fini, cabrio c'était... ah mais attendez j'ai fini cabrio c'était bien mais on arrivait trop tard ciao ciao vous avez plus envie que je parle en fait c'est ça ? je parle trop ah enfin et pourtant j'étais pas là cette soirée ah ça c'est sûr hein alors ça... de quoi ? qui nous a abandonnés mais attend mais c'est vous qui êtes pas venus regarder le coucher de soleil j'ai envoyé un message t'es où quoi ? bah j'attendais, Lucie elle a commandé à manger j'ai dû envoyer un message t'es où ? genre t'es où ? combien de fois je t'ai envoyé un t'es où moi ? genre t'es où quoi ? c'était trop beau mais ils auraient trop dû venir tant pis pour eux bref il nous reste deux jours entiers demain je sais pas trop ce qu'on fait Nico il a juste un call le matin mais on va essayer de faire un truc l'après-meme et mercredi on va aller Goland et le soir on rentre à la maison on espère que le vlog il vous a plu à deux et bi je suis pas sûre qu'on regarde mes vlogs tu sais je pense qu'elle n'a pas que ça à faire y'a rien qui va dans les cheveux entre la forme et la couleur c'est une catastrophe mais oui regarde comme c'est moche papa poté ça c'est toujours d'actualité ça n'a pas changé alors à poté ça marche aussi à San Diego les bas